On a cette question, pourquoi est-ce qu'on appelle maintenant troubles bipolaires ce qu'on appelait avant psychose maniaco-dépressive ? Alors le mot bipolaire nous vient des pays anglo-saxons et avant on parlait effectivement de cette fameuse psychose maniaco-dépressive sauf qu'en fait la plupart des gens qui souffrent de troubles bipolaires n'ont pas de psychose. Donc ça crée de la confusion, c'était des nomenclatures du début du XXe siècle. Maintenant ça permet d'avoir un mot simple qui se retient facilement et qui est beaucoup moins stigmatisant. Ça veut dire qu'ils ont une névrose et pas une psychose ? Alors la distinction entre névrose et psychose fait référence à la psychanalyse et maintenant on a abandonné cette distinction, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble de l'humeur, un trouble psychotique ou les deux en même temps et indépendamment de la névrose ou de la psychose. Il faut rentrer dans le XXIe siècle. Non mais c'est très intéressant, je ne savais pas trop ça. Moi non plus je ne savais pas, je vous rassure. Annie Labbé, vous êtes présidente de l'association de patients bipolaires Argos 2001. Oui. On va d'abord parler un petit peu de vous. Vos troubles ont commencé à quel moment ? Les troubles je pense que je les avais depuis la petite enfance mais ils n'ont été diagnostiqués que très tardivement. et notamment j'ai surtout eu une erreur de diagnostic à l'âge de 18 ans parce que je présentais de la mélancolie principalement. Vous n'aviez pas ces périodes maniaques pendant l'adolescence ? Je ne me distinguais pas mais moi finalement avec le retour, recul plus exactement, je m'aperçois que j'étais quand même une enfant qui bougeait, qui aimait vivre. Et puis avec quand même des moments, notamment moi à l'âge de 9 ans, une anorexie. Puis repartis sur des moments où tout allait bien et à ces ans à nouveau une anorexie. Et puis ensuite de la mélancolie profonde. Donc j'ai eu une erreur de diagnostic à cette époque parce que finalement, on ne me voyait, les médecins ne me voyaient que dans des moments très profondément mélancoliques. et dans cette dépression dont on parlait tout à l'heure et puis pas dans les autres moments. Ça veut dire qu'on vous a traité aux antidépresseurs ? Pendant 20 ans. D'accord. Alors qu'il m'aurait fallu des timorégulateurs et j'ai découvert cette pathologie lors d'un cursus de reconversion professionnelle. On va en parler mais avant ce diagnostic, comment vous êtes arrivée à gérer votre vie personnelle, professionnelle avec justement ces symptômes pas diagnostiqués et pas traités ? D'une manière très 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 difficile, tant pour moi que pour mes proches. Puisqu'ils n'arrivaient pas à se rendre compte de la raison pour laquelle je passais d'une humeur dépressive à une humeur d'hypomanie, pas d'exaltation. C'était plutôt, mais tout ça dans la même journée. Donc je pouvais passer d'un état dépressif à une hypomanie 4-5 fois dans la même journée, ce qui est très déstabilisant pour les proches et puis pour moi-même bien sûr. Et donc un parcours professionnel chaotique tout de même. Alors la bipolarité peut-elle être détectée pendant l'enfance justement ? C'est une excellente question. Il y a des chercheurs qui font beaucoup de travaux là-dessus pour améliorer le diagnostic chez l'enfant. C'est très compliqué parce que comme la dianie, il y a des symptômes qui ne sont pas classiques, pas typiques. Alors ça peut être de l'anorexie, ça peut être de l'hyperactivité aussi. Donc on n'a pas fait de lien très clair et parfois l'agitation liée à l'hyperactivité de l'enfant peut être confondue avec l'agitation liée à un trouble de l'humeur. Et l'humeur, l'expression de l'humeur chez l'enfant, c'est très compliqué à évaluer, de distinguer le normal du pathologique. Parce qu'un enfant par définition, ça ne régule pas son humeur en fait. Il apprend à réguler son humeur. Donc savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Alors après, il y a des critères entre est-ce que c'est que à l'école, est-ce que c'est dans toutes les situations, à la maison aussi. Il y a des critères comme ça. On essaye d'affiner. Mais surtout, je pense que le message important, c'est qu'il faut dédiaboliser ça. Parce qu'en fait, on a quand même cette représentation que l'enfant ne peut pas souffrir de troubles psychiques et que l'enfant est intouchable. Et souvent, les enfants mettent très longtemps avant de voir un pédopsychiatre pour poser un diagnostic. Donc s'il y a une question, j'invite les parents à aller consulter au moins pour avoir des idées claires et proposer peut-être un suivi et faire de la prévention. On disait que la prévention, c'était extrêmement important. Et est-ce que plus un trouble bipolaire est diagnostiqué tôt, est identifié tôt, moins il prendra de l'ampleur par la suite ? C'est valable pour toutes les pathologies psychiatriques. Effectivement, plus on arrive tôt, mieux on peut traiter. Plus on protège le cerveau, c'est très important. On peut proposer des traitements. Et également, on pourrait même imaginer qu'on puisse éviter le déclenchement de la maladie potentiellement. Parce que si on arrive à dépister des symptômes précoces, c'est le cas par exemple pour la maladie d'Alzheimer aussi, où on essaye d'arriver avant le déclenchement de la maladie, parce qu'on se dit que c'est déjà trop tard quand la maladie est déclenchée, et donc proposer des stratégies de prévention. On nous demande pourquoi les troubles bipolaires sont si difficilement et si mal diagnostiqués. On a compris que les signes n'étaient pas simples. Mais est-ce qu'il y a des examens quand même ? C'est ce qu'on nous demande. Est-ce qu'il y a des examens éventuellement qui permettent de faire le diagnostic ? Alors c'est très difficile à diagnostiquer, parce que l'état hypomaniaque, l'hypomanie, c'est l'état dans lequel on aimerait tous être idéalement. Ça veut dire qu'on est en pleine forme, on est hyper sociable, on dort peu, on n'est jamais fatigué, on mange moins, on maigrit. Plein de créativité aussi. Donc ça paraît parfait. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer derrière, qui est la dépression. Et donc on voit bien les fluctuations de l'humeur dans la vie. Donc ça, c'est cette partie-là qui est compliquée, parce qu'en fait, comme le disait Annie, on voit les personnes en phase dépressive et pas en phase hypomaniaque, parce qu'en hypomanie, on ne va bien, on ne va pas consulter. Et même les gens se disent, bon, elle va super bien, donc finalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, pour la partie les tests, pour l'instant, on est uniquement sur des tests cliniques, c'est-à-dire qu'on a des questionnaires et on regarde bien aussi la périodicité, on regarde le retentissement. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la vie professionnelle, on en parlait, sur la vie sociale, sentimentale, etc. Et on développe actuellement dans la recherche des biomarqueurs, des marqueurs objectifs de la maladie, pour essayer de prédire effectivement qui va avoir un trouble bipolaire ou pas. Parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que du coup, comme c'est effectivement compliqué à diagnostiquer, est-ce que parfois on sur-diagnostique pas, est-ce qu'on n'étiquite pas bipolaire des patients qui ont d'autres troubles ? Alors c'est une excellente question, parce qu'effectivement, il y a cette idée qui traîne que maintenant, tout le monde est bipolaire, tout comme on disait, tout le monde est dépressif, tout le monde est hyperactif. Et effectivement, il y a ce risque de la création de maladies qui n'existe pas. Entre guillemets, on dit qu'on devient de plus en plus exigeant et que finalement, on ne respecte pas le droit à la différence. Enfin, c'est un peu l'idée qui traîne dans la population. Alors que les études montraient exactement l'inverse. Comme l'a dit Annie, Annie est restée pendant 20 ans sous antidépresseur alors qu'elle a besoin d'un régulateur d'humeur. Ce qui veut dire que le trouble bipolaire n'a pas été diagnostiqué. Donc c'est l'inverse qu'on voit dans les études. On rattrape en fait tous les noms diagnostiques aujourd'hui. Exactement. On voit que c'est comme pour la dépression d'ailleurs, qu'il y a un énorme pourcentage des patients qui sont non diagnostiqués ou trop tard en fait. Valérie est inquiète pour son fils de 18 ans qui est bipolaire depuis 3 ans, qui a été diagnostiqué de bipolaire il y a 3 ans, et qui accumule les conquêtes depuis peu. Cela peut-il être lié à sa maladie ? Alors effectivement, dans les phases d'exaltation, il y a une augmentation de tout. Donc une augmentation de l'énergie, une augmentation de la libido, une augmentation de la sociabilité. Et donc la question, effectivement, c'est vraiment de dépister si est-ce que c'est lié à une élévation de l'humeur ? Et ça, c'est pour ça que le psychiatre est important, parce que c'est lui qui va pouvoir déterminer s'il y a une modification de l'humeur, ou si c'est juste une période de la vie où finalement ça va bien, et que c'est une période de l'adolescence où on a envie effectivement d'aller expérimenter différentes choses. Mais c'est important, parce que c'est souvent avec prise de risque, sans préservatif, il y a des conduites qui sont effectivement à risque. Effectivement, c'est la question du retentissement et de la prise de risque qui est déterminante, et qui permet souvent de faire le diagnostic, parce qu'il y a des prises de risque aussi sur la conduite automobile. Alors ce qui est très compliqué à cette période-là, c'est qu'il y a des alcoolisations souvent massives, des prises de toxiques, du cannabis, de la cocaïne parfois, et que du coup, on mélange tout ça en disant c'est une crise d'adolescence, c'est l'effet de l'alcool, c'est l'effet de la cocaïne, etc. Et on laisse passer le trouble bipolaire comme ça. Vous avez vécu ces prises de risque ? Oui, j'ai vécu ces prises de risque. Oui, j'ai roulé un peu trop vite également. Des conduites addictives, non, mais je dépensais plus d'argent que ce qu'il ne fallait à certains moments, et surtout au niveau professionnel, j'aimais bien me remettre en question, ça m'a réussi, certaines fois, mais ça a failli me coûter ma maison une fois, avec une association, avec quelqu'un qui ne s'est révélé pas du tout fiable, plutôt un escroc qu'autre chose, et à quelques minutes près, je pouvais perdre ma maison, parce que je m'étais portée caution. Et tout ça, c'est prise de risque, parce qu'on est dans la créativité, on veut se lancer, c'est le moment où tout va bien, et puis après, tous les risques sont là. Donc d'où l'importance, vous le disiez, d'être suivi régulièrement par un psychiatre. On a suivi Manuel chez son médecin, c'est un reportage de Hélène Defer et Pierre Ascar. Depuis deux ans, Manuel est suivi dans cette clinique psychiatrique. Il y participe à des groupes de parole avec d'autres patients bipolaires, ce qui lui a permis de se sentir moins seul. On se rejoignait beaucoup sur les symptômes de la dépression, sur la douleur, sur la souffrance, sur l'idée de mort qu'on en a, mais qui n'est pas forcément une idée de mettre fin à ses jours, mais c'est une nécessité de vouloir arrêter la souffrance. Une fois par mois, Manuel fait le point avec son psychiatre, un suivi médical qu'il a longtemps refusé. Il aura fallu une grave crise maniaque et une hospitalisation pour qu'il soit pris en charge. Un jour, on m'a dit, vous êtes malade, vous êtes bipolaire. C'est génial, vous allez me donner le médicament, puis je rentre chez moi après. Et là, il m'a dit, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Le diagnostic est difficile à admettre, c'est-à-dire que je vais me mettre une dizaine d'années pour accepter la maladie. Au passage, j'ai tout perdu, comme beaucoup de mes confrères. En partageant son expérience avec d'autres patients, Manuel apprend à mieux connaître sa maladie. Qu'est-ce que cette dimension du partage en groupe vous apporte ? Et ça m'a permis d'identifier des petits détails, tout con. Moi, par exemple, je suis à chauffer, j'ai une crise maniaque. Largement avant, je suis à fond dans la musique classique. Mais alors pas un morceau, c'est deux, trois morceaux, et puis 24, 24, 24. C'est essentiel, capital, qu'il arrive à détecter précocement les premiers symptômes, parce qu'il va pouvoir non seulement nous alerter, et on va pouvoir intervenir en termes de traitement, mais en plus, il va pouvoir lui prendre des mesures qui permettent d'éviter, d'aggraver les symptômes et faire en sorte que, justement, on passe à côté de l'épisode. Des épisodes maniaques extrêmement destructeurs pour le patient et sa famille. Moi, je suis Dieu en phase maniaque. J'étais méchant avec mon entourage. Voilà, ça n'allait pas vite. Les autres étaient dans un monde, moi dans le mien, j'avançais, j'avançais, je construisais, je construisais, je construisais, je conduisais. Et ça a fait des dégâts. J'ai perdu une entreprise, j'ai perdu ma femme, mes gosses, enfin bon, tout est... Voilà, donc c'est quand même pas rien, quoi. Pour calmer ces variations extrêmes de l'humeur, les outils thérapeutiques, dont le lithium, doivent être adaptés à chaque patient. C'est l'association pour un patient donné, d'un traitement donné, dans une prise en charge plus globale, avec de l'éducation thérapeutique et éventuellement d'autres outils qui vont faire un résultat satisfaisant. Sachant qu'avoir un traitement timo-regulateur au long cours, ça reste quand même le pilier de la prise en charge. Depuis un an, grâce à ce suivi médical, Manuel a apprivoisé sa maladie. Aujourd'hui, le fait de me dire, tiens, finalement, j'ai une pathologie psychiatrique, je suis obligé de la reconnaître déjà, et puis de vivre avec. Alors, elle n'y paraîtrait pas, mais je peux vivre avec. Aujourd'hui, je sais que je peux vivre avec. Et ça, c'est fondamental, quoi. Partout en France, 10 centres experts spécialisés dans le suivi des troubles bipolaires accueillent des patients comme Manuel. Annie, est-ce que vous, vous savez pertinemment que vous êtes dans une phase hypomaniaque ou l'inverse ? Ou est-ce que c'est toujours qu'après coup que vous vous rendez compte que vous avez traversé une phase maniaque ou une phase dépressive ? Alors, moi, je suis dans le cadre quand même atypique des troubles mixtes, troubles 2, on dit ça. Et donc, avec cette hypomanie et la dépression qui se succédaient. Maintenant que j'ai eu le diagnostic, les choses se sont équilibrées. Par contre, pour répondre à votre question, non, je ne me rendais pas compte. C'est le retour des autres, de mes proches, le lendemain, notamment matin, souvent, qui me disaient, dis donc, tu te rappelles de ce que tu m'as dit hier soir ? Tu te rappelles de ce qui s'est passé ? Et je ne me souvenais pas forcément des excès que j'avais pu avoir. Et évidemment, la fatigue, il faut faire très attention à son hygiène de vie. Donc, s'il y a trop de débordements, trop de stress, trop de bouleversements, ça fait monter l'hypomanie. Et après, le retentissement se fait, bien sûr, pour nos proches. Et on est au courant, grâce à nos proches. Mais on le sent quand même. Il ne faut pas dire qu'on ne le sente pas. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Et quelque part, l'oubli favorise aussi le fait de la culpabilité. On se sent quand même coupable d'avoir dérangé les autres. Donc, ça fait partie du traitement, ça, d'organiser la vie le plus possible ? Exactement. C'est une des mesures non médicamenteuses qu'on peut vraiment recommander. Alors, c'est injuste, parce que ça veut dire que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, elles ont moins le droit de... Enfin, moins le droit. Elles ont le droit, mais elles doivent faire plus attention que les autres à... Moins d'excès, moins de débordements, moins de... Se coucher plus tard, boire de l'alcool, le tabagisme, tout ce qui peut influencer le cerveau. En fait, c'est un cerveau qui est vulnérable à la dérégulation. C'est-à-dire que l'humeur va se déréguler plus facilement. Donc, tout ce qui peut atteindre la régulation de l'humeur, comme le stress, on l'a dit, comme la privation de sommeil, va être plus impactante pour ces patients. Paul nous demande si on peut arrêter son traitement d'un coup sans risque ou si ça peut induire des complications. Déjà, le traitement, est-ce que c'est toujours le même ? C'est toujours un timorégulateur ? Il n'y en a qu'un, toujours ou pas ? Alors, jamais, jamais, jamais arrêter le traitement d'un coup sans avis d'un psychiatre. Voilà, ça c'est le message clair. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'aime pas la brutalité. Et donc, le cerveau, en fait, il met du temps à s'habituer au traitement. Et quand on l'arrête, il demande de la douceur. Donc, il demande de décroissance progressive. Et surtout, c'est avec l'avis d'un psychiatre. Dans le trouble bipolaire, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas recommandé, une fois que le diagnostic est posé, d'arrêter son traitement. Parce qu'on a diagnostiqué une vulnérabilité du cerveau. Et donc, le cerveau va avoir besoin d'une aide à réguler son humeur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de cas de trouble bipolaire où on peut dire, on peut arrêter le traitement. Et il n'y a pas d'échappement au bout d'un moment au traitement ? Alors, on voit parfois des échappements à certains traitements. Et on ne comprend pas encore très bien les mécanismes par lesquels le cerveau échappe. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'en début de maladie, le cerveau répond très bien aux médicaments. On a besoin de doses plutôt faibles. Et puis après, le cerveau s'habitue. Et puis, il faut augmenter les doses. Mais généralement, on peut garder le même traitement tout au long de sa vie. Et sans que ça pose de problème, s'il y a une petite phase dépressive, une petite phase hypomaniaque, on régule le traitement, on met un traitement adjuvant, ça c'est possible. C'est un médicament que vous prenez tous les jours ? Oui, tous les jours. Un traitement qui a été adapté, qu'on a tâtonné au début. Et notamment, c'était plutôt l'ultimo régulateur de base. Et il s'est révélé qu'avec le trouble dont je souffre, il a fallu faire une adaptation et un autre traitement qui me correspond bien et qui est bien régulée. Oui, il faut le prendre tous les jours. Veillez à son hygiène de vie, veillez au sommeil. Guillaume, je me couche quelques fois très tard, mais je fais très attention les jours suivants à rétablir mon temps de sommeil. Autrement, je sais que je vais à la catastrophe. Il faut apprivoiser la maladie et il faut l'accepter. Et il faut se connaître. Alors, apprivoiser la maladie et vivre avec, c'est aussi le rôle des associations de patients. Il s'y trouve Solidarité et Écoute. Hélène Defer, Mathias Donizot et Régis Sarrazin ont assisté à un groupe de parole. Ce matin, ce groupe se réunit pour discuter de l'impact de leurs troubles bipolaires sur leur vie de tous les jours. Des rencontres initiées il y a trois ans par William à la tête de l'association des hypersensibles. Travail, famille, amour, tous les sujets sont abordés. Et loin des médecins, la parole se libère. Le jour où moi, j'ai quitté un câble, ça a été juste une fois, ce qui m'a fait... Voilà, on m'a diagnostiqué lié à ça. Eh bien, après, ça a été l'analyse de qu'est-ce qu'on veut que je sois. Et du coup, voilà, j'ai jonglé entre les médecins pour faire croire que... Moi, je suis sorti de l'hôpital en étant encore délirant. Mais je ne supportais plus l'hôpital psychiatrique. Parce que c'est un offert. C'est pareil, moi. Pouvoir parler à d'autres personnes qui ont cette sensibilité en commun, qui ont même parfois des expériences en commun, l'expérience de l'hôpital psychiatrique, par exemple, qui ont des difficultés en commun à s'intégrer dans cette société, à trouver sa voie, c'est très soulageant, en fait. Et toi, au boulot, ça ne te pose aucun problème ? Tu n'en parles pas et... Non, non, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas. J'en ai parlé, fut un temps, quand je travaillais en tant que salariée, mais si tu veux, on a fait en sorte de me pourrir la vie et donc j'ai arrêté aussi ça que le travail. Donc maintenant, je n'en parle plus, au moins, c'est clair. Ça m'a... Ah, ça m'a vaccinée pour la vie, ça. Et si jamais tu fais une rencontre amoureuse... C'est fait. Et du coup, tu en as parlé, ou... Dès le début ? Ben ouais, une semaine. Donc ouais, donc une semaine. Ouais. Il a bien pris ? Ouais. Sauf que je fais des phases assez spectaculaires tous les jours, mais... Il ne comprend pas, mais il m'a bien pris. Quand on parle à des gens qui ne sont pas bipolaires ou qui n'ont pas de troubles, la première réaction, c'est la peur. Donc en fait, ils ont peur de nous, ce n'est pas du rejet, en fait, ils ont peur. Du coup, ils... Et du coup, on se dit, bon, ben, on n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie de leur faire peur, on n'a pas envie de les éloigner d'où, donc on arrête, on se tait. Alors que là, de pouvoir en parler et en rire, c'était une libération, mais... Et du coup, ça sort, et finalement, ça n'a plus trop d'importance, en fait. Avec mes amis, avec ma famille, avec ma femme, la compréhension, c'est compliqué, parce que moi-même, j'ai du mal à comprendre mon trouble. Et avec ce groupe-là, justement, on est apte à comprendre et à entendre et à être nous-mêmes, en fait. De telles rencontres sont organisées plusieurs fois par mois par l'association et partout en France. Johan nous demande pourquoi les psychiatres n'incluent pas toujours l'entourage proche dans le traitement de la maladie. Ça me paraît essentiel. Alors, grande, grande, grande question. L'accès des familles aux psychiatres. Alors, il y a des confrères et des consoeurs qui pensent que... Enfin, qui disent, voilà, moi, la relation, c'est avec mon patient. Mon patient est adulte, majeur, donc c'est avec lui que je fais le soin. Et puis, il y a des situations, comme l'a dit Annie, où, en fait, dans la phase aiguë, on ne se rend pas compte. En fait, de la maladie qu'on a. Et du coup, on n'est pas le meilleur juge de sa propre maladie à ce moment-là. C'est ça qui fait la différence entre la psychiatrie et les autres spécialités médicales. C'est que quand la personne a sa rationalité qui est altérée par la maladie, à un certain moment, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, moi, ce que je recommande, c'est effectivement d'inclure l'entourage. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir le temps aussi. Et ça, c'est compliqué, parce que les CMP ont de moins en moins de temps pour recevoir les centres médicaux psychologiques. Donc, le service public a de moins en moins de temps, de moins en moins de psychiatres. Et donc, ça va de plus en plus vite. Ça, c'est compliqué. Mais il y a aussi les associations qui sont très importantes pour ça. Mais justement, on a vu des groupes de parole. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de temps en temps des groupes de parole avec le psychiatre et les familles pour aider les familles justement à aider leurs proches malades ? Oui, ça existe déjà. C'est encore trop rare. Mais il y a des psychiatres qui, effectivement, vont animer des groupes de parole. Ça existe déjà. On va passer la parole à Annie. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Il est important que nous nous retrouvions entre pères. Et les pères, ça veut dire aussi comment les patients, mais également les proches. À Argos 2001, nous faisons des groupes, bien sûr, patients, des groupes proches, des groupes de paroles, mais nous faisons surtout, et très, très, très souvent, des groupes de paroles mixtes où le proche et le patient est présents. Le proche n'étant pas forcément avec son patient à lui, mais avec un autre. Ce qui fait qu'il y a... Ça ne peut pas être animé par un psychiatre, ça ? Non, pas. Non, non, non. C'est animé. On y tient beaucoup, à Argos, que ce soit animé, justement, par nous. Parce qu'on connaît bien, évidemment, raison de connaître la maladie, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour animer un groupe de paroles. Et puis il y a des patients experts, maintenant, dans les troubles du polaire. Des patients experts, bien sûr. Et cet effet miroir est spectaculaire. Parce qu'évidemment, on ne se retrouve pas avec le même proche, le même patient. Mais ça fait écho immédiatement. D'où... Voilà, excusez-moi. Je trouve Jean-Annie à Tupes que c'est une évolution formidable de la médecine actuellement. C'est que les patients s'emparent vraiment du traitement et font des choses en dehors du corps médical. Et ça, c'est très important que ces moments-là existent. En fait, ça dépend de l'objectif. Par exemple, un groupe animé par un psychiatre pourrait être un groupe d'éducation aux médicaments, aux effets secondaires, etc. Oui, d'éducation thérapeutique. Voilà, exactement. Et puis, des groupes de pairs, PIRS, effectivement, sont très importants aussi pour avoir une parole libérée, ne pas avoir besoin aussi et pouvoir parler, partager des expériences entre patients. Il y avait aussi une question de Laurent qui était un conjoint d'une personne bipolaire qui disait, on parle toujours des bipolaires mais jamais de leur conjoint. On imagine que c'est une situation très... évidemment très complexe. Il y a énormément de souffrance pour les conjoints qui se sentent incompris, qui ont du mal à expliquer, en fait, ce qui est en train d'arriver et que souvent, justement, la première chose, c'est que le conjoint pense que c'est la relation de couple qui est en jeu, en fait, que c'est quelque chose qui ne va pas dans le couple alors qu'en fait, son conjoint a un trouble bipolaire et que du coup, il y a des périodes d'irritabilité, des périodes d'agressivité, des prises de risques, des comportements qu'il ne comprend pas. Il se dit, c'est une crise de couple alors qu'en fait, pas du tout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Demain, dans Allô Docteur, on répondra à toutes vos questions sur l'inceste. On verra comment lever le tabou face à ce drame. D'ici là, on va passer une bonne après-midi. Et à demain, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.